Vous êtes sur RTL. Non. On fait le point sur l'actualité avec vous Céline Landreau. 10 593 nouveaux cas de coronavirus recensés ces dernières 24 heures en France. Et c'est un nouveau record. Face à la propagation de l'épidémie, de nouvelles restrictions sont donc annoncées à Lyon et Nice. Car dans ces villes, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de malades sur 100 000 habitants, est 3 ou 4 fois supérieur à la cote d'alerte. Un durcissement des règles est aussi possible à Marseille. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a évoqué la possible fermeture des bars ou encore l'interdiction des rassemblements publics. La mobilisation s'intensifie pour faire pression sur Bridgestone et tenter de sauver l'usine de pneumatiques de Béthune dans le Pas-de-Calais. Le gouvernement réunira lundi les élus et les syndicats pour tenter de sauver les 863 emplois menacés. Les taux se resserrent sur Roland-Garros. La jauge baisse encore. Seuls 5 000 spectateurs pourront se rendre porte d'auteuil chaque jour. Pourtant, il y a 10 jours, la Fédération Française de Tennis avait annoncé que 11 500 personnes pourraient assister aux rencontres réparties en 3 zones. Les gradins seront donc encore plus clairsemés que prévus pour le tournoi qui aura lieu du 27 septembre au 11 octobre. Et puis sur le Tour de France, le doublé d'Ineos Grenadier cet après-midi. Michel Kwiatkowski a passé la ligne en tête avec son coéquipier Richard Carapace qui lui s'empare du maillot à poids. Primoz Roglic est toujours maillot jaune après cette dernière étape de montagne. Demain, la journée sera encore ensoleillée largement. Oui, avant une dégradation ce week-end. Mais donc demain, vous le disiez, encore du soleil. Même si ça va commencer déjà à se dégrader de la Bretagne au Languedoc avec un voile nuageux. Et puis l'après-midi, des averses entre le sud de la Bretagne, l'Aquitaine et une partie de la région midi-pyrénée. Les températures, elles restent estivales. 21 à 25 près de la Manche. L'après-midi, 27 à 31 degrés ailleurs. Les courses à Vincennes ? Il fallait jouer le 3, le 13, le 16, le 4 et le 2. Demain, toujours à Vincennes, Dominique Cordier vous propose de jouer le 12, le 13, le 15, le 14, le 3, le 5, le 2 et le 6. Sa dernière minute, c'est le 3. Elverina Devavian, attention, le 8. DS, mon ami, est non partante. Merci à vous Céline Landreau. Lui, il est partant. C'est notre ami Jean-Alphonse Richard puisqu'il est 20h03. C'est l'heure du crime sur RTL. Très bonne soirée et à demain avec Stéphane Carpentier des 18h. Sous-titrage ST' 501